Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement. Alors, comment savoir si ce qui nous arrive est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Alors, si tu me le permets, là, aujourd'hui, je voudrais te raconter, pour imager un peu tout ça, une histoire. Alors, je voudrais te parler d'un vieux monsieur, d'un vieux monsieur qui suscitait la jalousie des plus riches de son pays parce qu'il possédait un magnifique cheval blanc extraordinaire. Et à chaque fois qu'on lui proposait une vraie fortune pour cet animal, il répondait « Non, non, ce cheval-là est plus pour moi un ami qu'un animal, donc non, non, je ne veux pas le vendre. » Et puis, un jour, le cheval disparaît. Et bien sûr, les voisins se rassemblent devant les tables et puis disent aux paysans « Ben voilà, tu vois, t'es fou de ne pas vouloir vendre ce cheval, maintenant voilà, il a disparu et puis t'es ballot. » Et le vieil homme dit « N'exagérons rien, c'est sûr, le cheval ne se trouve pas dans les tables, c'est un fait, mais c'est juste qu'une appréciation de votre part. Comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur ? » Nous ne connaissons finalement qu'une partie de l'histoire. Alors, les gens se moquèrent de lui, ils le considéraient même comme un simple d'esprit. Et puis, quinze jours plus tard, le cheval blanc revint, il n'avait pas été volé, il s'était juste échappé, évadé. Et en plus, ce qui est dingue, c'est qu'en revenant, il a ramené une douzaine de chevaux sauvages. Alors, bien sûr, les villageois viennent voir le vieil homme, ils disent « Ouais, c'est vrai, t'avais raison, c'est pas un malheur, mais une bénédiction. » Et puis, le vieil homme dit « Ben, j'irai pas jusque-là, contentons-nous de dire que le cheval blanc est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance ? » En fait, c'est qu'un épisode. Peut-on connaître finalement le contenu d'un livre en ne disant qu'une phrase ? Alors, les villageois recommencent, ils sont convaincus que le vieil homme délire, recevoir douze chevaux, ça peut être qu'une bénédiction, un cadeau du ciel, quoi. Donc, comment ils peuvent le nier ? Le fils du vieux chinois entrepris ensuite le dressage de tous les chevaux sauvages, puis l'un d'eux le jeta à terre et le piétina. Donc, malheureusement, le garçon se trouve paralysé, paralysé des jambes. Donc, les villageois reviennent voir le vieil homme, qui lui disent « Mon vieil ami, tu avais raison, c'est chevaux sauvages finalement, ça n'a pas été une chance pour toi, regarde, voilà, ton fils unique est handicapé, qui va t'aider pour tes vieux jours, vraiment, on ne peut que te plaindre, quoi. » Et le vieil homme dit « Attendez, attendez, pas si vite, c'est vrai, mon fils est paralysé des jambes, mais qui dira ce que cela va nous apporter ? » La vie se présente par petites étapes, nul ne peut prédire l'avenir. Et puis, plusieurs mois plus tard, la guerre éclata, et tous les jeunes du village furent mobilisés et enrôlés dans l'armée, sauf, bien sûr, le fils du vieil homme, à cause de son handicap. Et tout le monde dit « Ah oui, mon ami, là, ben oui, c'est vrai, tu avais raison, ton fils, là, certes, ne peut plus marcher, mais il reste avec toi, tandis que tous nos fils, à nous, vont se faire tuer. » Et le vieil homme, de nouveau, dit « Attendez, attendez, ne jugez pas trop hâtivement, là, vos jeunes sont enrôlés dans l'armée, certes, le mien reste à la maison, certes, Dieu seul sait si c'est un bien ou un mal, c'est pas sûr que vos enfants, vos garçons reviennent morts de la guerre. Alors, que retenir de cette histoire ? Alors, en premier lieu, il faut diminuer notre tendance à essayer de tout vouloir contrôler et d'arrêter d'être responsable de tout. Du coup, la vie se simplifie car il est beaucoup plus facile de se concentrer uniquement sur ce que l'on peut contrôler. La bonne question à se poser est donc « Quelles sont les choses que je peux contrôler ? Je peux contrôler mes pensées, je peux contrôler mes actions, je peux contrôler la façon dont je réagis aux événements, je peux contrôler aussi mes attentes. » Le deuxième point est que tout est question de perspective. Ce qui est vrai pour les uns n'est pas nécessairement vrai pour les autres. Ce qui est vrai à un moment donné ne l'est peut-être plus plus tard. Comme le disait Bouddha, rappelez-vous qu'il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Et la troisième leçon de cette histoire est qu'il vaut mieux trouver des solutions en menant des actions pour améliorer les choses plutôt que de se lamenter sur ce qui nous arrive. D'autant plus que prendre des actions décisives va réduire le stress. Si tu as des drôles de choses qui t'arrivent dans ta vie, je t'invite donc à prendre du recul, à ne pas juger prématurément, de ne pas t'enfermer aussi dans le jugement. Dans le jugement, c'est bien ou c'est mal. Allez, je te laisse méditer tout cela. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ci-dessous de me dire ce que tu en penses. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste sur le petit bouton là. Et n'oublie pas, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. On se retrouve très vite. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada